Bonsoir tout le monde, alors merci, merci Célim de m'avoir donné cette occasion de faire cet exercice qui était très difficile pour moi franchement parce que quand vous m'avez posé la question qu'est ce que tu fais Denia et là je me suis posé la même question qu'est ce que je fais et voilà en fait j'ai eu un parcours assez avec beaucoup de secousses et voilà ça m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui je ne sais pas encore vous allez me le dire tout à l'heure et voilà donc comment j'ai commencé ma vie professionnelle en fait après des études en droit des affaires je me voyais déjà avocate d'affaires et voilà je me retrouve en train de faire un travail qui correspondait presque pas à mes études c'était le marketing pour la destination au Tunisie avec le Tunisia Convention Bureau donc on faisait du lobbying pour la Tunisie en tant que destination de maïs et après 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 cette expérience qui m'a permis aussi d'organiser un congrès international de 4000 personnes je n'avais que 25 ans à l'époque bon je suis pas très jeune non plus et voilà il y a eu en 2001 la crise du justement le 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 coup de gerbe justement et la Tunisie a eu un coup très dur en images et voilà mon ambition c'était de créer le portail du tourisme tunisien pour promouvoir la Tunisie et croyant que j'étais encore dans mon métier le tourisme et là je me retrouve gérante c'était écrit sur ma carte visite je n'avais que 28 ans et j'étais toute contente d'avoir ce titre mais en réalité j'étais la secrétaire de moi même la commerciale celle la webmaster celle qui préparait celle qui préparait les articles j'assistais aux conférences de presse parce que j'avais pas les moyens de payer du personnel pour faire tout ça donc et là en faisant le référencement de mon site la porte du digital c'est ouverte pour moi et j'ai rencontré un ingénieur en informatique qui est là un petit génie que j'adore qui est toujours mon partenaire skander zorlemi qui m'a appris justement le langage html parce que je faisais les newsletters moi même en langage html et voilà la porte de la haïti c'est ouverte et après bon l'enseignement c'est venu après en fait donc c'était l'expérience qui m'a appris à être dans le digital qui ne s'appelait pas digital à l'époque voilà et donc j'ai enseigné au master digital marketing à l'ESSEC en tant qu'expert en digital marketing je ne savais pas que j'étais vraiment je faisais du digital marketing et donc ce passage entre le tourisme le digital et la haïti donc c'était après aussi 2011 que tourismag a connu des moments très très difficile donc c'était la chute voilà je ne vais pas vous faire un dessin de ce qui s'est passé pour le tourisme tunisien et donc à travers ça on a commencé à créer d'autres d'autres solutions web des plateformes de paiement en ligne des plateformes de réservation de e-badging et réservation pour les les conférences internationales et là j'étais en plein dedans dans le dans l'haïti et voilà donc après il ya eu l'enseignement et après l'enseignement je me suis dit voilà je suis capable de partager mon expérience et mon expertise aux étudiants et pourquoi pas les entreprises puisque la demande était là donc le parcours en fait c'est ce fil conducteur est venu vraiment c'est un concours de circonstances qui m'a permis d'être voilà aujourd'hui de toucher un peu à tout et ça m'a permis aussi de connaître de rencontrer des personnes exceptionnelles et d'être aussi public relation dans une organisation internationale qui est le cif le conseil international des femmes entrepreneurs et voilà donc entre associatif et et tout ce parcours que j'ai découvert moi aussi avec vous franchement depuis que céline m'a posé la question c'était voilà ça m'a permis de comprendre que finalement être ouvert à toutes les opportunités qui qui s'offrent à nous nous permet d'avancer et de d'apprendre quelque chose de nouveau et pourquoi pas en change de métier mais finalement on est capable on c'est à dire qu'on n'a pas de limites si on a des limites c'est qu'on est capable de les si on arrive à découvrir nos limites c'est qu'on est capable de les dépasser voilà le cif conseil international des femmes entrepreneurs ont fait la promotion de l'entrepreneuriat féminin en tunisie à l'international merci c'est beau qu'avec resté 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 de nia c'est beau comment vous parlez de votre expérience avec autant d'humilité parce que il ya du vécu du vécu professionnel comment vous jugez par exemple on va poser un peu comme à la car comme à la radio des petites questions bateau pour vous mener comment vous jugez le secteur du digital en tunisie actuellement notamment auprès des jeunes en fait maintenant toutes les entreprises parlent de transformation digitale et tout le monde veut vraiment à cette vision parce que toute façon on n'a pas le choix donc aujourd'hui c'est pas c'est pas un choix c'est une évidence c'est une obligation voilà c'est une obligation mais je pense que tant qu'il ya la volonté tant que on y arrivera on a des compétences en tunisie il ya beaucoup de personnes qui s'intéressent au digital et qui sont experts mais malheureusement on a perdu beaucoup d'ingénieurs en informatique en tunisie parce qu'ils sont partis à l'étranger voilà donc et en tant qu'en saignante la fuite des cerveaux vous en pensez quoi je peux dire on reste son cerveau malheureusement le micro est libre si vous avez des questions à adresser à denia j'ai oublié de dire que tout ce que j'ai fait ouais avec beaucoup d'amour et beaucoup de challenge c'était passionnant à chaque fois que je passais d'un métier à un autre c'était passionnant pour moi et je les fais avec beaucoup d'amour et c'est venu comme ça c'est sans réfléchir c'était comme des surprises de ma vie et un fil conducteur qui m'a qui m'a conduit à être vraiment contente aujourd'hui de ce que je suis même si je suis passé par beaucoup beaucoup de de turbulences pour ne pas dire des échecs voilà mais on en apprend toujours bien sûr j'ai appris beaucoup de choses et voilà c'est un défi c'est j'ai appris à me surpasser à dépasser ses limites et à chaque fois je me dis je suis pas capable mais finalement je suis capable c'est donc ça le message arriver à comprendre que finalement on est capable de se surpasser et c'est ça le message à véhiculer aux nouveaux entrepreneurs aux jeunes qui ont envie de de se lancer dans l'histoire il faut pas hésiter à se surprendre exactement merci encore vous applaudissements mesdames et messieurs